Musique Bonjour, bonjour ! Voilà, je reviens vers vous pour vous proposer quelque chose. Il y a quelques filles qui ont sorti des nouveaux formats et ça m'a donné une idée. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, toi aussi, lancer ton format. Et du coup, je voulais vous suggérer de faire un nouveau format avec ces dice qu'on trouve chez Action. Alors, vous pouvez le faire avec un rond de diamètre, je vais vous dire le diamètre. Donc, avec un cercle, on va prendre celui qui est le plus grand. Donc, soit vous avez les mêmes dice comme ça, soit vous avez des dice ronds d'environ 10 cm de diamètre. Et donc, je vais vous proposer une carte ronde. Voilà, ça va être un nouveau format. Alors, je souhaiterais impérativement que le rond, enfin la base de la com, de la T-com, on va dire A-T-com, ça peut être pas mal, A-T-C-com. Donc, c'est A-T-C-O-M, d'accord, A-T-C-O-D-I-L-M. Et en fait, impérativement, sur un fond noir comme ça, alors l'idéal, c'est de prendre le dice dentelle, le dice fleur dentelle que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, vous prenez le plus grand dice. Et après, vous pouvez faire des superpositions aussi sur la carte si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire. Donc, je prends le plus grand. Et si vous n'avez pas... Alors, pourquoi en dentelle ? Parce que moi, j'adore ce format-là. J'adore ce côté dentelle. Et ça me représente assez bien. Donc, du coup, je voulais vraiment dans ce format-là. Dans le pire des cas, vous faites en cercle. Un cercle de 10 cm de diamètre. Voilà. Donc, je pense que vous pouvez trouver les dice sur Action. Celui-là, il vient de chez Action. Donc, vous pouvez trouver des ronds et des cercles comme ça un petit peu partout. Ce sont des formes assez basiques. Voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un petit gaufrage ici autour du dice. Donc, que l'on retrouve sur la découpe. D'accord ? Ici. Voilà. Ici, d'ailleurs, elle est mal découpée. Celui-là, je n'en suis pas aperçue. Je pense que je vais refaire une découpe dessus. Mais du coup, j'en ai fait plusieurs. Donc, plusieurs couleurs. C'est comme ça. On peut faire aussi des superpositions. Ça peut être très intéressant. Mais, comme je vous ai expliqué, je souhaiterais vraiment que ça soit une base noire. Voilà. Vous savez que je suis malvoyante. Pour ceux qui ne savent pas, je le redis. Ce n'est pas un problème. Et donc, voilà. Du coup, voici ma base. D'accord ? Donc, sur ça, impérativement, il faudra y mettre, donc, sur cette face-là, la décoration. Et sur l'autre côté, comme les ATC, vos informations et tout ça. Je vous dirai ça tout à l'heure. Ensuite, donc, du coup, derrière, soit vous collez une feuille avec papier blanc et puis soit imprimé à la machine. Ou alors, vous pouvez aussi écrire directement sur la carte avec un stylo blanc. Enfin, vous savez, un feutre blanc. Donc, comme ça. Et sinon, ce que vous faites, vous faites dans un papier blanc. Vous refaites une découpe. Et puis, vous la posez comme ça, derrière. Voilà. Vous le collez comme ça. Ça fait noir et blanc. Et du coup, ici, vous mettez vos informations. D'accord ? Donc, ça, après, au choix, ce n'est pas obligatoire. Ce que j'aimerais trouver sur ce support, c'est la lettre OM. Donc, vous savez, on a souvent des alphabets qu'on ne se sert pas. Et donc, je voudrais avoir les initiales OM. Je vais vous montrer après, quand j'aurai fait la conception. Puisque pour l'instant, là, c'est juste un exemple. Et donc, du coup, les lettres OM pour Odile M. Donc, ça, c'est ma signature de fabrique, on va dire. Et puis, on va faire une déco ici. Donc, la déco est complètement libre. Donc, vous pouvez jouer les superpositions avec différents formats que vous avez avec les guys d'origine. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mis du craft. Bon, ben, je peux très bien matérialiser une fleur comme ceci. Voilà. Et faire avec une autre sorte. Alors, par exemple, je vais ressortir un peu mes découpes. Ici, avec, donc, un côté craft, un côté noir, un côté, par exemple, craft. Ensuite, je vais mettre un côté blanc, par exemple. Un côté blanc. Comme ça, je fais bien ressortir le... Ça, c'est qu'un exemple. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et on peut y mettre la fin du petit truc. Soit en craft, soit en noir, c'est comme on veut. Après, vraiment, c'est laisser libre choix à votre imagination. Voilà. Par exemple, une fleur vintage. Voilà, je prenais un petit moment pour bien le faire. Voici un exemple de décoration. Et vous faites de la déco tout autour. En plus des lettres OM, il va falloir matérialiser dessus un papillon. Un papillon du format que vous souhaitez. Donc, vous le mettez où vous voulez. Mais vous savez que je suis une fan à des papillons. Donc, il faudra me rajouter un papillon sur cet exemple. Sur la carte. Un papillon, les lettres OM. La taille, c'est 10 cm de diamètre. Dente-les si possible. Vous pouvez y ajouter de la dentelle, des perles, tout ce que vous voulez. Vous faites vraiment ces libres choix. Vous faites ce que vous voulez. Donc, moi, je vais concevoir la mienne et je vais vous la montrer après. Alors, je reviens vers vous. Donc, j'ai fait une découpe, comme je vous ai dit, de 10 cm sur une base noire. Ensuite, j'ai découpé avec le cercle. Après, la déco, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai fait comme ça. Mais vous faites comme vous voulez. Donc, ça, c'est une décoration des papiers d'un bloc sur Paris et vintage un petit peu. Donc, j'ai découpé la petite, comment dirais-je, la plus petite, le plus petit dice. Voilà. Vous vous rappelez, c'était un dice dentelé. Il y avait plusieurs formes. Donc, voilà. C'était la page que j'ai découpée. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous... Donc, là, je suis en train de réfléchir en même temps comment je vais m'y prendre pour la déco. Ensuite, moi, je vais y apposer ce petit morceau comme un nœud papillon de dice qui était légèrement raté, mais que j'ai récupéré avec, voilà, en le découpant un petit peu. Donc, celui-là, je vais le poser comme ça, comme un nœud pap. Au milieu, donc, je vais y placer un rhinestone, je pense. Ou alors, une petite fleur de cette planche-là, voilà, que j'aime bien. Je trouvais que c'était assez sympa. Ou alors, le papillon. Je vais voir ce que je vais mettre. Parce qu'après, j'avais sélectionné aussi ce genre de choses. Voilà. Donc, ça, c'est dans les coloris bleus, je crois. Mais ce n'est pas le bleu que je voulais, mais c'est plutôt ce coloris-là. Je ne sais pas s'il est... Oui, c'est un peu holographique. Et ça, ça aurait été sympa de le mettre, je pense, au milieu ici. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça. Et puis, en même temps, il faut que je choisisse mes petites décos. Donc, j'ai pris un petit livret comme ça d'autocollant que j'ai trouvé à l'époque chez Craftelier. Voilà. Donc, j'avais envie d'utiliser le petit vélo et les papillons. Voilà. Des petites choses qu'il y a sur cette planche. Donc, je vous présente un petit peu. Et puis, après, je vais faire la petite déco. Donc, pour la déco, vous êtes vraiment libre de ça. Il faut juste les initiales OM que je vais vous montrer également. Pour les lettres, j'avais envie d'utiliser dans le même carnet de stickers. Je l'avais trouvé chez Craftelier, comme celui-là. Et du coup, je vais me servir là-dedans. Je vais me servir des lettres qu'il y a. Et puis, des autocollants. Il y a le petit vélo, là, qui m'intéressait. Voilà. Le petit vélo ou alors l'autre, il est pas mal aussi. Celui qui est en dessous, là, ils sont pas mal. Et après, il y a aussi les papillons. Les papillons. Voilà. On avait celui-ci qui pouvait être pas mal. Donc, impérativement, sur ce format, il faudra mettre un papillon et les initiales OM. de la taille que vous désirez, au crayon, avec un dice, tout ce que vous voulez. Il y avait ce dice à action, donc, qui pouvait aussi faire l'affaire. Je vais vous le montrer. C'était, c'était, alors, je l'avais mis de côté. Je crois que je l'ai mis là dans ma boîte. Alors, attends, peut-être de ce côté-là. Voilà, c'est ça. Il y avait cette planche et vous aviez dans une mini planche aussi, vous aviez cette planche-là de lettres. Enfin, donc, ça, c'est chez Action. Je pense qu'il y en a encore. Après, vous avez en plus petit format également. Donc, c'était celui-ci, exactement. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc, c'était des lettres comme ceci que l'on peut également, donc, mettre, voilà, qu'on peut mettre sur cette ATCOM. Voilà. Donc, après, l'avantage, c'est que vous pouvez prendre les initiales OM et ce n'est pas l'Olympique de Marseille, c'est au dilemme. Voilà. Donc, du coup, c'est intéressant. Voilà. Donc, ça, c'est Cutting Dye. Vous pouvez le découper dans le papier que vous souhaitez. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment la déco et l'essai libre cours. Mais il faut impérativement, donc, le format sur fond noir, 10 cm. Je le rappelle encore. Alors, ensuite, après, vous faites, moi, j'ai refait une découpe comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, là, je vais me servir de ça. C'est un peu format noeud, 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 papillon. Et donc, après, je voulais coller une petite perle et des autocollants dessus. Donc, je vais faire ça hors caméra. Et moi, je vais vous montrer un exemple de un que j'ai réalisé. Donc, je l'ai fait sur le thème Paris parce que j'adore ce thème aussi là. Et puis, donc, voilà, je vais vous le montrer. Et voici ce que ça donne. Donc, une fois terminé. Donc, je vous le montre terminé. Comme ça, vous le verrez un petit peu. Voilà. C'est ce format que je souhaiterais. Donc, vous remarquerez que sur ce format, j'y ai placé plusieurs choses. Alors, moi, j'ai pris le dice qui était du diamètre en dessous pour pouvoir faire mon fond ici. Mais vous n'êtes pas obligé de vous servir de ça. Mais ça peut être sympa, la superposition en 3D. Moi, j'aime beaucoup le 3D. Donc, j'aime beaucoup le relief puisque je suis assez tactile au final. Et puis, du coup, voilà, ça, c'est vraiment un petit dice sur le thème de Paris. Donc, j'ai pris, j'avais trouvé chez, vous savez, chez Teddy, j'avais trouvé ce bloc qui est très sympa. Et du coup, voilà, du coup, j'avais pris et puis j'ai dit tiens, moi qui adore le thème de Paris. Du coup, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir parce que le Teddy était fermé et il a réouvert. Et ça, c'est super. Donc, j'ai également pris un autre papier dans lequel je suis venu faire une petite perforation avec cette perforatrice-là. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, vous n'êtes pas obligé non plus de faire des ronds. Vous pouvez le faire aussi en d'autres formats géométriques. J'ai pris, donc, pour réaliser cette création. Alors, il y a des impératifs que je voudrais mettre sur cette AT. Alors, j'hésitais entre deux noms, entre AT, COM, AT, C, O, M, pour Odile M, ou alors Atom, AT, O, M, Artist Trading, mais du coup, il manque le cartes. Et du coup, AT, COM, peut-être serait plus approprié en relation avec l'AT, mais voilà, AT, C, personnalisé, O, M, voilà. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant, que c'était, voilà. Donc, voilà. Donc, je me suis servi pour faire du bloc de Paris. J'ai pris également ce bloc d'autocollant que j'avais trouvé chez Craftelier. Voilà, où il y avait les choses que je voulais impérativement retrouver sur cette carte. Donc, vous remarquerez qu'ici, j'ai fait les initiales OM, qui étaient donc dans ce petit carnet autocollant. Mais vous pouvez prendre des lettres qu'on trouve chez Action dans n'importe quel carnet de stickers comme ça, du moment que c'est marqué OM. Alors, ça peut être des stickers, mais vous pouvez tout à fait le matérialiser avec un marqueur noir. J'y tiens beaucoup, j'y tiens beaucoup, marqueur noir avec mes initiales OM. Alors, vous n'êtes pas obligé de les mettre grosses, vous pouvez les mettre dans un petit coin, mais il faut impérativement que mes initiales soient sur la TECOM. Voilà, du coup, je pars sur la TECOM, comme ça, A-T-C-O-M. Et je veux absolument un papillon, voilà, donc le papillon, pareil, vous pouvez le matérialiser comme vous voulez. J'avais pris cette découpe qui était légèrement un peu ratée, on va dire, je ne voulais pas jeter. Du coup, je m'en suis servi et j'ai découpé un petit peu les bords. Ça fait comme un papillon pour rematérialiser comme un grand papillon. Je me suis dit pourquoi pas, parce que voilà, avec Paris, les papillons, les vélos. J'ai donc mis un sticker, ce vélo, en bas, parce que Paris sans vélo, ce n'est pas Paris. Voilà, donc on a la petite tour Eiffel ici qu'on voit un petit peu en fond. Je vais vous la montrer, elle est par ici, donc elle est légèrement sur l'arrière du papillon, d'une papillon. Et voilà, donc ça, ce sont les impératifs absolument que je voudrais sur cette A-T-C-O-M, d'accord ? Voilà, donc ce n'est pas très compliqué en soi. 10 cm de diamètre, fond noir, OM, papillon, impératif. Voilà. Et en haut, je me posais la question. Donc moi, j'ai mis des petites fleurs holographiques pour rehausser, mettre un petit peu de lumière. Finalement, au milieu, j'ai mis, je me suis fait la petite perforation avec une rose que j'ai trouvée dans le bloc de Paris. Comme ça, ça reste un peu sur les mêmes thèmes. Et puis, et puis voilà, donc c'est tout à fait sobre, mais j'aime bien. Voilà, donc elle est assez représentative de ce que j'aime bien. Et vous pouvez aussi mettre de la dentelle si vous souhaitez, un fond de dentelle, pourquoi pas, un apron, quelque chose comme ça. C'est ce que j'aime. Voilà, c'est ce que, ce sont mes choses préférées dans le scrap. Et donc voilà, je trouvais que ça pouvait être très, très sympa. Donc ici, en holographique, on avait des petits ballons, papillons, etc. Peut-être que je vais en rajouter un petit peu. Je suis encore en train de réfléchir, mais je ne voudrais pas trop, trop non plus charger. Mon athée, c'est comme. Voilà, mon athée comme. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et vous pouvez me dire vos commentaires dans cette vidéo. Ce sera avec grand plaisir que je vous partage. Et donc, je lance ce nouveau format. Et je suis très contente d'avoir trouvé l'idée. Et puis, je pense que ça n'a pas été fait. Enfin, je n'ai pas trouvé ça, en tout cas, dans ce que j'ai pu voir sur YouTube pour l'instant. Donc voilà, du coup, je me demandais si je n'allais pas faire une petite perforation pour pouvoir la suspendre. Et pourquoi pas mettre une petite breloque avec la tour Eiffel. Voilà, pour le thème de Paris. Et pourquoi pas faire avec une petite breloque. Je pense qu'on va rajouter la petite breloque. Ça peut être très, très sympa. Avec, donc, une petite breloque et une petite ficelle. Donc, je vais m'occuper de ça. Donc, j'ai pris ma petite pince qui fait des trous, tout simplement. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et donc, je vais perforer. Vous pouvez prendre une crope au dail également. Il n'y a aucun problème. Alors, je vais essayer de bien faire ça au centre. Voilà. Donc, je vais la faire quand même pas trop loin du bord. Mais pas trop non plus, pas trop près. Donc voilà, je vais essayer de bien m'y prendre. Parce que là, il ne faut pas se rater. N'est-ce pas ? Il ne faut pas se rater. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut bien voir à l'arrière. Comme ça. Et hop ! Vous pincez et ça perfore. Ça vous fait un trou. Donc voilà. On peut y placer. Il est un petit peu près du bord. On peut y placer un œillet. Ça va, ça tient. On peut y placer un œillet. Et donc, avec la crope au dail, on peut tout à fait faire ça. Voilà. Donc, je vais ranger mes petites pinces. Voilà. Et je vais y mettre une petite ficelle ou un ruban. Je vais voir. Donc, après ça, c'est laissé libre à vous. Alors, je me suis pris une breloque Tour Eiffel. Puisque j'en avais une. Voilà. Donc, je l'avais trouvé ça. C'était dans un lot de chez Tému. Il me semble. Voilà. Pour vous donner une référence. Donc, après, j'avais des petits morceaux. J'avais un petit paquet comme ça que j'avais trouvé chez Nose. Avec différentes tailles de ficelles. Voilà. De ficelles. De liens. Et donc, du coup, j'ai passé ma petite breloque à l'intérieur. Et je vais donc faire. Pour faire une suspension comme ceci. Voilà. Et pour pouvoir la mettre sur mon ATC OM. En ATCOM. Voilà. On va dire ça comme ça. Du coup, ça, ça va être suspendu comme ça. Et comme ça, vous avez la breloque sur la TECOM. Donc, impérativement, une breloque. Voilà. Ça, ça fera partie aussi de... Ça fera l'occasion, comme avait fait Christelle Young-Crea, de pouvoir utiliser nos petites breloques. Voilà. Donc, les impératifs seront comme ceci. Donc, j'ai trouvé que cette couleur de ficelle était pas mal. Donc, ce que je vais faire, je vais couper mon petit morceau pour que ça puisse être à la bonne taille. Je cherche mes petits ciseaux qui sont dans le secteur. Voilà. Donc, allez, un petit coup de ciseau. Et ensuite, après, on fait un joli nœud. Voilà. Donc, ça, c'est un... C'est un lien en une sorte de raffia. Voilà. Après, vous pouvez mettre du ruban. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal pour les suspendre. Et après, quitte à les ranger dans une boîte. Voilà. Avec la petite breloque. C'est vraiment sympa. Voilà. Donc, comme je me souvenais que j'avais une tour Eiffel. Et bien, c'était vraiment l'occasion de l'utiliser et de la mettre sur la TECOM. Voilà. Ma petite création. J'espère que ça vous aura plu. Que ça vous plaira. Et que vous saurez relever le défi également. Voilà. Donc, je vous remontre. Moi, j'étais contente de vous partager ça. Et puis, de faire avec vous ce petit modèle. Donc, ce qu'on peut faire aussi. Ça klaxonne là dehors. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un lien entre les deux. Ce qui fait que la petite breloque peut aussi être suspendue comme ça. D'ailleurs, peut-être que c'est ce que je vais faire. Parce que je trouvais ça assez sympa. Donc, du coup, mon... Ah, j'ai pas passé les deux trucs. Alors, comment je pourrais faire ? Oui, comme ça, c'est pas mal. Je réfléchis en même temps. Voilà. Donc, je pense que c'est pas mal à ce niveau-là. C'est pas mal à ce niveau-là. Voilà. Comme ça, la breloque est un peu en suspension. Ça peut être vraiment sympa. Ouais. Bonne idée. Et voilà comment ça se présente une fois terminé. Voilà, voilà. Donc là, je vais y mettre un oeillet parce que mon trou ne marche pas très bien. Et en fait, il est trop près. Faites attention quand vous faites le trait, la petite perforation. Donc, vous pouvez faire la cropodile. Si vous n'avez pas de cropodile, vous faites avec un petit compas ou un truc comme ça. Et vous agrandissez un petit peu le trou avec... Voilà. Et du coup, voilà. Je vais mettre un oeillet. Comme ça, ce sera plus sympa. Voilà. Donc, je reviendrai vers vous pour vous présenter tout ça. Alors, du coup, j'ai pu mettre avec la cropodile un petit oeillet pour pouvoir donc mettre la breloque. Donc, c'est super sympa pour utiliser les breloques. Voilà. Donc, ça, c'est la seule chose qu'il faut rajouter avec un ruban, une ficelle, ce que vous souhaitez. Voilà. Et donc, je vais vous dire ce qu'il faut mettre là derrière. Voilà. Je vais vous mettre ça sur un papier comme ça. Tout le monde aura l'écriture et je vais le raconter. Voilà. Donc, ça, c'est mon... Donc, ce sera l'Athecum numéro 1. Voilà. Donc, sur le thème Paris. Voilà. Et j'en ai fait une autre sur la Gorgeous. Donc, mon Athecum numéro 2 que voici. Voilà. Donc, j'ai fait une autre dans un autre style. Toujours avec, donc, une breloque. Le papillon. Les sigles OM, comme j'ai mis ici. Je n'ai pas mis en stickers, mais au crayon flotre noir. Voilà. Donc, du coup, ça, ça marche très, très bien. Je suis venue mettre un oeillet. Donc, un petit peu plus loin que hier. Donc, et ça, ce sera l'Athecum numéro 2. Derrière, donc, j'y ai mis mes coordonnées. Et donc, derrière, j'ai mis l'Athecum avec la date. L'Athecum numéro 2. Voilà. Donc, j'ai décidé d'appeler ce format ATC. AT apostrophe COM. Et donc, AC, ATC en quelque sorte. Et avec mon sigle OM. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le format rond. Et pas un autre format. Voilà. Donc, derrière, vous mettez le nom ATCOM avec le numéro de l'ATCOM que vous avez réalisé. Ensuite, vous mettez votre nom, votre adresse. Vous pouvez mettre votre date de naissance, votre téléphone. Donc, la date à laquelle vous avez réalisé cet ATCOM. Ensuite, vous mettez. Moi, j'ai marqué. Donc, voilà. Que j'aime pratiquement tout. Les albums, la carterie, la couture, les junk, des petits points, vintage, petits points. Voilà. Vraiment, je suis assez ouverte sur beaucoup de choses. Je ne me lasse pas. Voilà. Passionnée de scrap. Je ne me lasse pas. Zoubi scrap. Voilà. Donc, voici pour la Gorgeous. J'ai mis une petite breloque cœur. Voilà. C'est l'occasion vraiment d'utiliser les breloques. Donc, je vous rappelle le format. Donc, 10 centimètres de diamètre. Avec impérativement, donc, un papillon. Voilà. Les sigles. Le sigle OM. Une breloque. Voilà. Une breloque que vous mettez ici avec un petit œillet. Voilà. Le petit œillet, ben, voilà. Si c'est possible de le mettre, mettez-le. Et puis, voilà. Et donc, ben, et d'ailleurs, ça s'appelle. Et voilà. Voilà pour cette petite ATCOM Gorgeous. Moi, j'étais très contente de faire ces petits nouveaux formats. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je suis en train de réfléchir pour la boîte. Pour les mettre dedans. Et donc, j'avais pensé à quelque chose. Je vais voir si ça fonctionne. Et puis, si ça fonctionne, je reviendrai vers vous pour vous la présenter. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous mets un récapitulatif des choses impératives dans la barre de description de cette vidéo. Et puis, je pense que je l'ai suffisamment répété. En tout cas, moi, j'étais super contente de partager ça avec vous. De vous mettre au défi également. Et puis, ben, je ferai peut-être quelque chose pour lancer. Vous pouvez toujours commencer. Vous pouvez toujours vous y mettre. Et puis, j'espère que ce n'est pas très compliqué. Voilà, je pense qu'avec le matériel d'action que l'on peut encore trouver en magasin. Notamment, ces petits dice dentelés que je vous ai montré précédemment dans la vidéo. Et puis, voilà. Donc, moi, j'étais super contente, en tout cas, de réfléchir à ça depuis quelques temps. Et puis, ben, de vous les présenter. Voilà. Dites-moi en barre de commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Vous trouvez ça sympa ? Pas du tout. Vous n'aimez pas ? Voilà. Est-ce que vous avez envie de relever le défi ? Et puis, ben, voilà. Du coup, vous pouvez vous y mettre. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir en même temps. Est-ce que je fais une pochette ? Est-ce que ce serait pas mal ? Mais, voilà. J'essaye de voir comment faire une pochette. C'est vrai que je me suis un petit peu inspirée de Christelle Youyong Créa avec les APCY. Qui est un autre format, donc, avec les trucs de téléphone. Moi, j'adore aussi. Et donc, un petit clin d'œil, d'ailleurs, à toi, Christelle. Et puis, voilà. Puis, du coup, c'était vraiment l'occasion. Je ne voulais pas du tout faire du copitage, du copiage. Pas du tout. Mais je trouvais que c'était intéressant, effectivement, de mettre une petite breloque ici. Les petites breloques qu'on ne se sert pas assez souvent. Et Christelle avait lancé ça sur l'APCY. Et je me suis dit que ça pouvait être vachement sympa aussi de mettre sur mon format également. Donc, voilà. Du coup, je suis contente d'avoir réalisé ça. Et puis, j'espère que vous aussi, ça vous plaît. Et que vous serez nombreux et nombreuses à relever le défi. Et puis, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires si vous le souhaitez sous cette vidéo. Pour que je puisse vous répondre. Et puis, mon mail est toujours à votre disposition pour m'écrire si vous le souhaitez. Et en tout cas, moi, je vais vous laisser. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais très contente de réaliser ça. Et puis, de lancer ce nouveau format. Je me suis dit, pourquoi pas ? Je fais ma petite touche perso. Et voilà. Du coup, voilà qui est fait. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et je vous souhaite de joyeuses Pâques. Parce qu'on est l'heure où j'ai tourné cette vidéo. C'est Pâques. Donc, du coup, je voulais en faire une sur Pâques. Mais je n'ai pas encore reçu mon petit colis. Donc, je n'ai pas grand-chose sur Pâques. J'ai quelques petits embellissements en bois. J'ai le petit œuf de Pâques, là, qu'on avait trouvé chez Action. Voilà. Donc, je ferai sans doute une autre ATCOM. Donc, on part bien sur le nom ATCOM. AT apostrophe COM avec le nom, voilà, donc de OM. ATC de OM. Voilà. Donc, je pense que j'ai suffisamment expliqué. J'espère que vous avez tout compris. Et puis, que je n'ai pas été trop lourde pour répéter les choses. Mais des fois, en répétant, on intègre aussi un petit peu mieux. Et puis, voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous fais plein, plein de Zoubi Scrap. Je vous souhaite de joyeux Pâques. Ne mangez pas trop de chocolat. Et puis, passez de bons moments en famille, si vous êtes en famille. Et la mienne me manque énormément. Voilà. Et donc, voilà. C'était un petit clin d'œil en même temps. Mais voilà. Donc, du coup, je vous embrasse. Je vous fais plein, plein de Zoubi Scrap. Je vous remercie énormément de votre fidélité. Et je vous remercie d'être là sur cette chaîne. qui vit grâce à vous et pour vous. Et en même temps, c'est pour moi l'occasion de partager des choses avec vous. Allez, je vous fais plein de Zoubi Scrap encore. Et je vous dis à très, très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501